Alors ce matin, c'est glisser dans mon chapeau, ce matin je vais faire un petit récapitulatif Constat, mise en garde, clin d'œil nostalgique, hommage à l'innocence Bon, en fait dernièrement j'ai fait deux petites vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes Qui faisaient intervenir David Wilcock et Corey Goode pour qu'ils racontent une certaine version de l'histoire galactique humaine, on va dire Récente Et je suis tombé sur quelques sites dernièrement Dois-je le dire, très sympa, très ouvert Pas froidement, mais posé Logique, ah voilà, c'est quelqu'un qui travaille en respectant la logique, le bon sens Et ça va me revenir Il s'appelle Joe from the Carolinas Donc c'est en américain Coffee time Et donc, je ne vais pas vous traduire ces vidéos parce que c'est quasiment la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui, là maintenant C'est-à-dire qu'ils discutent énormément Donc bon Je ne vais pas arriver à traduire sa tête en plus Il est bien plus glabre que moi Donc voilà, de quoi a-t-il parlé ? De plein de choses dont on va vous faire un petit élaboré, là J'en ai quand même quasiment ça Un format recto verso A4 Donc on va parler de Corey Goode De Wilcox Mais aussi d'Emry De Jason Rice On va parler de Phil Schneider On va parler du TTSA To the Star Academy Tom Delonge Delonge, c'est le nom dont je ne me rappelais pas il y a un mois On va parler de Randy Kramer De Kevin Trimmel Que lui aussi, j'ai dernièrement traduit dans une interview avec Alfred Webber Et on va attaquer tout de suite Parce que la fin de la liste de ce dont je vais parler Ça vous intéresse moins que ce que j'ai à dire Alors lui, Joe from the Carolina Il a aux Etats-Unis la possibilité de faire intervenir une loi Sur la liberté d'information Freedom of Information Act Et dont il a souvent des réponses De la part du gouvernement Des services gouvernementaux Alors maintenant, la question Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas ? Ils vont effectivement souvent avoir le même discours Que l'officiel À part quand l'officiel avait lieu Lorsque le secret était encore protégé Il y a des secrets qui sont protégés Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans 50 ans Pendant lesquels le peuple n'a pas le droit de savoir Ce que le gouvernement leur a mis dans le dos Bien Alors voilà Il paraît que Corigood a mis en marque déposée Trademark L'expression 20 and back C'est-à-dire 20 et retour Qui illustre cette action qu'ils ont subie De pouvoir être reprojeté 20 ans d'arrière dans le temps Et rajeuni d'ailleurs Bon, mais là c'est 20 and back Juste 21 et retour Serbing à l'alliance L'alliance des êtres sphériques Des êtres des sphères C'est des copains aux Blue Aviants Aux Aviants Bleus Et Je crois même que j'ai vu qu'il avait PSS aussi Ou SSP Oui SSP C'est donc Secret Space Programme Bon voilà C'est vraiment intéressant Quand quelqu'un commence à mettre une marque déposée sur un sujet C'est qu'a priori Il se revendique de l'avoir inventée Bon, j'étais arrivé tout seul à cette conclusion-là Mais je ne savais pas qui l'avait posé des marques déposées Je ne vais pas revendiquer tout ce que je savais ou pas J'en ai marre Mais c'est un esprit intéressant Qui intervient chez énormément de gens De toujours mettre en avant Ce qu'on a déterminé Ce qu'on croit nous-mêmes avoir déterminé Ou amené Ou quoi C'est ridicule Bon, passons au cas de Jason Rice Qui subit un test de machine à détecter les mensonges De polygraphe Et avec un technicien Qui se revendique d'être Conventionné Oui, conventionné Appartenir à l'association des techniciens du polygraphe Et donc Jason Rice passe son polygraphe Qui en plus n'est pas franchement révélateur Et puis il s'avère que quand on recherche Le papier d'adhésion du technicien à son association Il n'existe pas Il n'est pas dans les listes de l'association Alors si le technicien qui est censé Faire fonctionner la machine à détecter les mensonges Lui-même triche sur son origine Que peut-on dire des résultats de la machine Qu'il va donner, lui en plus Il a appris maintenant Joe Un autre cas donc Que les Etats-Unis avaient fait Et continuaient des expériences sur les humains Qui sont classifiées Ça concerne au moins 300 patients Au moins Parce qu'il y a des fois des expériences Ils ne savent pas Combien de patients ça concerne Quand ils les font sur le public Sur une ville par exemple Par le biais de pulvérisation Que ce soit de produits radioactifs Ou de toute façon les chemtrails on va dire Il a appris qu'il a demandé à propos de Phil Schneider Phil Schneider est la personne qui fait les conférences Retraçant son appartenance à une entreprise Qui croisait des tunnels souterrains Du fait qu'il était géologue entre autres Et que son père avait été ramené aux Etats-Unis Avec le projet Paperclip Son père travaillant à bord de sous-marins Avec un poste assez spécial Secret Il s'avère que Phil Schneider a été traité pour schizophrénie Entre juillet 68 et janvier 69 Donc il y a les papiers du FBI qui le certifient Donc Phil ne nous en a jamais parlé Évidemment le FBI souligne le fait Ce cas de schizophrénie proposait des épisodes d'automutilation Parce qu'on sait qu'il manquait des doigts à la main de Phil Schneider D'autres disaient qu'il s'était fait péter la main en jouant petit avec des explosifs D'autres disaient que ça s'est arrivé quand ils travaillaient grand avec les dix explosifs Et Phil Schneider lui-même disait que ça s'était passé lors d'une interaction armée et violente avec des E.T. Bon ils ont perforé le toit d'une galerie qui était déjà faite Parce qu'ils étaient en train de fourrer des galeries Il est un tunnel, il est un tunnelier impressionnant Appartenant à la NASA C'est intéressant quand la NASA a des tunnels Oui bon Ce n'est pas le sujet Donc il fore le toit du tunnel Il tombe dans une galerie qui est déjà créée Et qui est habitée Où il y a des grilles Et lui il a un réflexe C'est de sortir son flingue et de tirer Parce qu'on lui tire dessus aussi Parait-il En fait on lui tire dessus Le gris met la main sur sa poitrine lui-même Et ça envoie un rayon Et Phil Schneider Un rayon liquéfiant Parce qu'il a fondu Il me semble qu'à un moment il montre aussi Il a une super cicatrice thoracique En tout cas de brûlure a priori Ou à tout dans le genre Et on peut être schizophrène Et avoir subi ce genre de situation Et on peut ne pas encore être schizophrène Subir ce genre de situation Mais subir après assez de lavage de cerveau Et de mise en scène De façon des implantations de fausse mémoire A priori Ça donnera des symptômes De schizophrénie aussi A l'interview par la suite Il paraît aussi que Phil Schneider Avait chez lui 150 kilos Enfin une centaine de kilos De minerais d'uranium De thorium Radioactif Que ça avait déclenché une opération de l'USBI Qu'il avait interrogé Mais n'ayant aucun désir de créer une bombe atomique Il avait été relâché C'est très bizarre Ça embête beaucoup Evidemment Tout ce que je vais vous raconter là Est embêtant Parce que Ça frustre notre égo Quelque part On galère plus ou moins Des années pour avoir des renseignements Qui s'additionnent Se cumulent Ne s'annulent pas les uns les autres Et finissent par donner Un scénario à peu près concret Et puis voilà Donc on vous apprend par la suite Ou vous apprenez par la suite Que certains de vos éléments sont faux Et donc il faut tout revoir Courage et patience Alors on va tout revoir Ne vous en faites pas Il en reste assez Pour que ça reste énormément louche Donc Le sujet suivant Il ne se pourrait que QAnon Parce que j'ai aussi fait une vidéo Sur QAnon Alors À part le fait que QAnon Pourrait être Et sûrement Contrôlé par la NSA Ce serait un groupe D'agents Liés avec Des supercomputers Assurément Une méga intelligence Artificielle Et Donc il a posé une question Avec cette loi D'information Et la NSA Lui a répondu Qu'elle ne pouvait rien confirmer Et il a aussi demandé Au département De l'énergie Américain Qui est un des départements Qui a des branches partout Et une C'est un département Maire On va dire Il était là Depuis le début Des travaux Sur La bombe atomique A la suite du projet Manhattan Qui réunissait tant De savants Qui avaient tous Travaillé sur Un bout du projet Et il était Très loin en général De savoir à quoi Allait servir La partie du projet Sur laquelle il travaillait Ce qui permet De compartimenter Et de faire en sorte Que vous pouviez avoir Peut-être 500 000 Personnels Qui travaillent là-dessus Sans qu'il soit au courant Et sans que le secret Ne se divulgue Par la suite Parce qu'il y a des gens Qui disent Pour qu'un secret Reste secret Il ne faut pas Qu'il y ait plus De temps de gens Qui soient au courant Et ils font un tableau En fonction du nombre De gens Et du Du nombre de jours Que le secret Va rester secret Bien Sujet suivant Tous aux stars Académie Alors normalement J'ai marqué Warf Bah oui Warf Pour de multiples raisons Bon là En l'occurrence Tout ce qu'on a Entendu De leur discours C'est du blablabla Il y a en plus Des incohérences Et est-ce que c'est Finalement Elizondo Qui était quand même Employé A la contre-intelligence Et donc Qui comporte énormément De désinformation Est-ce que c'est Est-ce qu'il n'est pas En train de jouer Son meilleur acte Bon on a quand même Une bonne nouvelle C'est qu'il y a Un ex-agent Du NORAD Qui ne se prend pas Pour un membre Des Des programmes Spatiaux secrets Mais qui nous dit Qu'il existe Quand même Encore un monde Fascinant En exopolitique Au-delà De tous les mensonges Qu'on connait Donc Sujet suivant Il y a une Contreverse A propos D'une navette Shuttle Qui aurait été Abattue Par un rayonnement Électromagnétique Donc Ce serait Columbia En 2003 Et il y a Cinq photos Très bizarres Qui montrent Un BIM En anglais BIM C'est un Faisceau de rayon C'est plus que ça A la limite Ça pourrait être Un tube Même Ou une colonne Mais là En l'occurrence En général C'est un rayonnement Et ce rayonnement Vient croiser La trajectoire De la Shuttle Comme ceci Et puis La poursuit Et Shuttle Finit par exploser L'explication Officielle C'est qu'il y a Une pièce Qui petit à petit S'est mise en vibration Et C'est décroché D'un des boosters Voilà Bon Ils ont fini par faire Une enquête Sur la pièce Tout ça Ils l'ont trouvé Donc la NASA Donne ça Comme raison Officielle Sinon on se demande Parce que le rayonnement Étro-magnétique Là Semble Provenir De la Terre Oui Il semble Provenir De la Terre Alors Est-ce que c'est Un sabotage Finalement Terrestre Ou Non-humain Bien Sujet Sujet Suivant Je vois que Le 31 octobre 2018 C'est plus ou moins La date De Ça m'aime Halloween Bien Eh bien Notre petit Clan Cory Good David Wilcock Divine Consciousness Cosmic Disclosure Va faire un bal masqué Où il est convié Tout le monde Qui veut bien payer 55 dollars Pour se grimer La tête En ce qu'il voudra Et venir Participer A cette réunion Festive Payante Masqué En Eti Sujet Sujet Suivant Ouais J'abandonne La conclusion La conclusion C'est quoi ? C'est qu'entre Les droits d'auteur Les entrées payantes À 55 dollars Où il faut amener Son matos Finalement En plus Pour en plus Être encore Advertisé Il faut le mot français Soumis à des publicités Et à des Stimulations À participer Au merchandising Ben voilà C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Pour la crédibilité Du sujet Exopolitique Programme Spatio-secret Sur lequel on reviendra Parce que le dernier discours De Trump N'a trompé personne Chez nous Il y a un énorme problème De quoi il parle ? Parce qu'il a l'air Très décidé De toute façon Ne faire qu'une chose Dans l'espace C'est commencer Son soi-disant Exploration Parce que Pour le civil moyen Là À part la Lune Et encore Il n'y a rien d'autre Il y a trois rovers Il n'y en a pas trois Il y en a 24 Ou 37 des rovers Sur Mars Mais Ou 34 Je ne sais plus 27, 34 34, 27 Je ne sais plus Bon ben il veut y aller En commençant par faire la guerre C'est vrai C'est vrai que les aventuriers En général C'est des baroudeurs sérieux Et que Vu qu'ils peuvent peut-être Perfronter des tribus sauvages Qui les attaquent Et que Ce qu'ils veulent C'est leur prendre Tout ce qu'ils ont En fait Ils vont commencer par Arriver armés C'est vrai Non c'est vrai Je pensais qu'au troisième millénaire Il y avait d'autres moyens D'intervenir maintenant Et que justement Des fois on observait Les tribus Sans intervention directe Non mais ils vont y aller Pour faire la guerre Il y a déjà la compétition Et ils veulent continuer A mener le monde Ils croient encore Qu'ils moignent le monde Tiens Ben S'ils menaient le monde Ils ne seraient pas en lutte Ils n'auraient même plus besoin D'avoir des bases armées partout S'ils ont des bases armées partout C'est parce qu'ils ne mènent pas le monde Et qu'il y a des points de résistance partout Et qu'en plus C'est quasiment les seuls Qui sont partout De manière ouverte Et armée Et animés D'attention du style La fin veut les moyens Je te baiserai Par la trahison La tromperie Le vice Et les falses flag Par exemple Avec des je le jure Bon Sujet suivant C'était à propos Donc Toujours de Corey Goode David Wilcock Et Contact in the desert Emery Smith On les voit tous les trois Smith, Wilcock et Goode Sur scène Faire du blabla New Age Pendant des heures Se passer la parole Avec Difficulté Et on a un empat Qui 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 nous amène à faire du yoga Qui est toujours très choqué Quand il est en contact Avec Une entité Non humaine Et qui Quand on lui dit Quel effet ça fait Parle de lui Alors qu'en tant qu'empat Son attitude C'est justement De pénétrer Tout ce qui pourrait être émis De la part des autres Donc de passer De laisser ses émotions Et ses impressions A un second degré Évident Et notamment De ne plus être effrayé Surtout au bout de 20 ans Et alors je ne sais plus Mais Goode Je crois que Finalement Pendant trois fois Il a fait le 20 ans Et retour Pourquoi est-ce qu'il les renverrait ? Non mais franchement Avec le nombre d'enfants Qui disparaissent Chaque année Et tous ces discours là Je vais faire un petit encart Tous ces discours Sont souvent basés Sur la physique quantique Et la physique quantique C'est C'est en deux mots Tout Un flot de théories Qui découle d'une expérience Où on aurait vu En faisant passer la lumière Par une double fente Différent Motifs D'interpénétration Des ombres Et des éclairages Sur un écran Placé derrière Et Ces différents motifs Sont différents En fonction de Si on regarde l'expérience Se faire ou pas Et donc La théorie dit que La présence de l'observateur Va influencer Sur le résultat De L'observation Et donc de l'expérience Et donc A un moment donné Un photon Peut-être à la fois Simple et double Et être à la fois Soit une particule Soit une onde Parce que si on envoie Des particules Ça fait deux Deux impacts Sur l'écran Et si on envoie une onde Ça va faire Des interférences Multiples Et dégradées Alors moi J'ai écouté tout ça Depuis longtemps aussi J'admets Donc c'est l'expérience Du chat De Schrödinger Qui dit Si on a un chat En présence Dans une boîte Fermée D'un dispositif Qui peut se déclencher A tout instant Et lâcher Du cyanure Tant qu'on n'a pas Ouvert la boîte Le chat est à la fois Morts et vivants Et puis On part là-dessus Et on continue Et on continue Après le chat Schrödinger Et d'autres trucs Et la théorie De la quantique Continue Et tout ça C'est plus ou moins Parti De l'expérience De la double fente Et bien moi Je veux voir La machine Qui envoie les photons Un par un Dans le photon C'est la plus petite Partie que l'imaginable Elle est tellement petite Qu'elle n'a ni masse Ni valeur magnétique Ni rien Et on a une machine Qui fabrique des photons Donc on peut imaginer C'est une source lumineuse Mais on arrive A ne l'allumer Que le temps Qui est qu'un seul photon Je suis tout seul Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais quand il n'y a qu'un photon On ne le voit pas Pourquoi on ne le voit pas ? Parce qu'il n'est pas encore Arrivé à l'œil Et le deux Parce que c'est quand même La plus petite particule Imaginable Alors bon Je ne sais pas si vous imaginez La taille des lunettes Bon Une particule Et nous Ben bon Peut-être que je déconne Et que je suis complètement À côté de la plaque Et sinon À l'académie Ils sont en train De se bagarrer De savoir Si la quantique Si Et ça Car là Et en plus Ils font des codages quantiques Ils font Il y a peut-être D'autres Possibilités Mathématiques D'utiliser la physique quantique Mais Sinon j'ai du mal Bien On va changer de sujet C'était un encart Il faudrait que je me dépêche Peut-être un peu Parce que sinon Elle va durer une demi-heure Cette vidéo Mais je voulais qu'elle soit brève Parce qu'en fait Elle est très triste Bien Alors Sur le Wilcock Ah voilà Si on analyse son discours Avec raison Logique Et bon sens commun Tel Joe Of The Carolinas Sur Youtube Eh bien en ce moment Il est en mode panique Et la dernière fois Qu'il avait Qu'il était intervenu Sur les ondes américaines Enfin il y a Un moment donné Parce que Il a une façon De stratégie Il arrive Il balance des On va dire des vannes Et puis il disparaît Pendant quelques mois Et voilà Il revient Avec un nouveau sujet Et là Il est revenu Avec QAnon C'est pas le seul Un aussi Il y a Jordan Chateur Un truc comme ça Un petit jeune Il va avoir 20 ans 25 ans Peut-être Je sais même pas Et Ils sont aussi Sur QAnon Là-dessus Ils sont dans le club En fait Des fans de Corigood Les Corays Kids Ils sont en train De programmer Toute une jeunesse A finir Comme Battlestar Galactica On a besoin De Cheracanon Pour aller lutter Contre je sais pas quoi J'ai l'impression Soit lutter Contre je sais pas quoi Soit bosser dans les mines Mais C'est sûr Que dans l'espace Ils vont y aller Ils vont commencer Par polluer D'une manière Ou d'une autre Que ce soit Avec l'uranium Appauvri de leurs armes Ou leurs déchets Ou Les mines Ou les mauvaises intentions Globalement Donc il arrive Le père Wilcock Et il nous parle De Q Mais c'est incroyable Wilcock Il se revendique D'être la réincarnation D'Edgar Kissy D'avoir des rêves Prémonitoires Et il arrive Après de l'absence Qu'on comprend pourquoi Parce qu'il avait dit Qu'on venait de gagner La bataille galactique En s'étant allié Avec 321 autres races Extraterrestres Non humaines Et C'est très intéressant Ça Quand même 321 Dans Corigood Deveillait Tout posséder Tous les langages Puisqu'il est censé Être le diplomate humain Avec L'alliance De ces races extraterrestres Non mais c'est hallucinant Moi je veux pas ça Comme diplomate D'ailleurs je le crois pas Je le crois pas Moi Je vois que Tout son personnage Est constamment sous contrôle Alors soit il fait un super yoga Et c'est bien Mais Passer 2 heures D'interviews De conférences Fugées droit Comme ça Sur son siège En faisant le gourou Là C'est grave C'est grave Lancer des choristes club Comme à la Mickey club C'est de la programmation Sur les enfants Des deux côtés J'espère qu'il n'y a pas Le mauvais côté De chez Mickey De chez Mickey Bon donc Ce petit encart Me permet aussi De revenir Sur ce QAnon Dont j'ai fait une vidéo Et il faut savoir Qu'on ne sait toujours pas Qui est QAnon Et quand est-ce que QAnon C'est l'authentique Qui est donc A priori Une petite secte Dans le gouvernement Profond Qui est bien intentionné Et qui est décidé A nettoyer La pourriture morale Qui gangrène Le gouvernement américain Enfin Avec Pour eux C'est normal De faire la guerre C'est normal Tout ça Ça c'est normal La pourriture morale C'est Les débranations Sexuelles Sur les enfants Le trafic d'humains Enfin ouais Ça Tout le monde va adorer Cette attitude Ceci dit Parfois Ce n'est pas QAnon Qui balance les messages Et donc Le message Où QAnon Parle de Roswell On ne sait toujours pas Ce qu'on sait C'est qu'ils ont admis La zone 51 Qu'on sait Que la zone 51 A été une base Pour les études De bombes atomiques Par la suite Ça explique Et puis avoir Des survols De soucoupes Qu'elles soient crachées Qu'il y ait un petit encart Technique À propos de Roswell Il y a Annie Jacobson Qui est une reporteure Qui a dévoilé Qu'il y avait encore À peu près 600 millions 600 millions De fichiers classifiés À propos de Roswell Et de l'opération Paperclip 600 millions De dossiers Alors La zone de Roswell C'est une zone Qui intéressait beaucoup L'entreprise EJ&J Et Dès 1955 1955 Des origines À 1955 Enfin En juillet 47 Il y a le crash De Roswell Il y a donc Deux vaisseaux Et des corps Et Ces corps Ils sont maintenant Décrits Par Anne Jacobson Comme étant Des humains Très déformés Avec Alors un gros crâne Des gros yeux Des petits humains Des nains Complètement déformés Quasiment décrits Mais alors Il dit des humains Alors on sait Que Mengele Fait des études Sur les nains Les nains jumeaux Il y a quelques années J'étais tombé Sur des reportages De DDD Douglas D. Dietrich Il se dit Être un descendant De Marlène Dietrich Dietrich Il y a de la Marlène Dans l'air en ce moment Il n'est toujours pas En odeur de sainteté Vraiment pas Donc Qui disait C'était des japonais Qui avaient envoyé Effectivement Des humains Des humains Nains Le problème là C'est que EJNJ Qui a fini par être A l'origine De la création Du département De l'énergie Dans lequel On trouve Vannevar Bush Ils sont en train De finalement De dire Que l'engin Qui est arrivé Qu'ils ont trouvé C'est un engin russe Qui avait écrit En cyrillique Dessus On sait que Staline a beaucoup Aimé les travaux De Mengele C'est très bizarre Et Écoutez Moi je préfère Je préfère C'est donc Très subjectif La version Comme quoi Roswell Est une intervention Extérieure Technologique Prévue De façon A Affilier L'humanité A la technologie Ce qu'elle a fait D'ailleurs Ce qu'elle a Complètement fait Depuis 1947 Grâce au Progrès électronique Entre autres Et puis on voit Que maintenant Elle veut s'affilier A la transhumanie Et l'intelligence Artificielle Et Qu'au lieu D'explorer Les capacités Du cerveau On imagine Tout de suite Ce que pourrait Donner l'effet D'une puce Ah oui Une puce J'ai Tous mes disques Durs En mémoire Là Ça ne veut pas dire Que je vais En tirer Un esprit logique Non Ça ne veut pas dire Que ça va travailler Mon intuition Non Et ça va surtout dire Que je ne serai plus Aux commandes Personnellement Parce que S'ils nous filent ça Ils vont mettre Une bague d'or Enfin un moyen De nous garder Sous contrôle Et nous espionner Pardon Petit sujet suivant A propos de Oumuam Oumuam C'était Ce drôle D'astéroïde Qui avait A peu près Cette forme-ci Ah ben évidemment Je ne le trouve pas Et qui c'était Par rapport Au système solaire Qu'on va mettre ici Qui avait une trajectoire Comme ça Et cet objet Finalement Semblait très allongé Comme ça Très rectangulaire Et On n'en avait eu Surtout que des images Si j'y aille Mais on peut imaginer Que c'était Un énorme sous-marin En plus La NASA Dit qu'elle va S'intéresser Aux émissions Radio Parce que Vous voyez Il aimait Les émissions radio Ils sont là Ils nous font des plans Sur la protection De la Terre Et l'exploitation Des astéroïdes Des comèdes Tout ce qu'ils veulent Et ils découvrent S'astéroïdes Au dernier moment Et ils s'intéressent A ses émissions Une fois qu'il est parti Je ne sais pas Ils ne font pas les choses Dans le bon ordre On va dire En plus Si on retombe Chez Corigood On peut se dire Que Alors là Cet appareil Il n'a eu aucun problème Avec les sphères bleues Qui sont censées avoir Envahi Tout le système solaire Les alliés Là Ils nous ont rien dit Ils ont rien dit À Coré En tant que diplomate Et dans six mois Vous allez avoir Un truc qui passe Ne vous inquiétez pas Il est inerte Il est offensif Ou C'est une base De un tel Non ils ont rien dit Ils sont super Je ne sais pas Coré On se réveille Je suis au Randy Kramer Randy Kramer Qui est là Et dit qu'il a été Ingénieré Lui En laboratoire Avant sa naissance Même Pour avoir un corps parfait Et qui se pointe sur scène Avec des lunettes De vue Ben zut quoi C'est ballot En plus On le rajeunit Il a le droit A la table De rénovation Des organes Des scénarios Qui ne tiennent pas debout Sur sa présence Sur Mars Et puis Son état de santé Et donc Il a fait une demande Joe De Carolinas De Carolinas En fait Et Randy Kramer N'existe pas Dans les listes Des corps de marine Kevin Trimmel Kevin Trimmel Il s'est servi de dessins Qui sont copyrightés Pour illustrer La flotte Spatiale A laquelle il a appartenu Enfin un des vaisseaux Et donc C'est Heaven Line Qui en 2010 Avait copyrighté Ce dessin De vaisseaux profilés Et puis Il y a un autre petit problème Il nous parle De Solar Warden A laquelle il appartenait Qui serait en fait Financé par les Rothschild Et QAnon a dit Que Rothschild Allait lutter Enfin Que Trump Allait nettoyer Le barret Lutter contre La pourriture De l'état profond Mais cette pourriture De l'état profond Elle nourrit Les Rothschild Qui sont censés financer Solar Warden Et puis si moi J'ai Solar Warden A ma disposition Finalement Ou N'importe lequel Je crée une petite équipe Là-dedans A mes ordres Et qu'on vient ici Toc 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 Monsieur Pame de Thiers Vous avez quoi Dans votre ordinateur Ceci cela Je peux vous dire Que le gars Qui vient taper A ma porte S'il arrive A moins de 3 mètres En état physique Normal Je le vire Dans ma vigie Mais enfin J'ai les moyens Psychotechniques Déjà De De vous enlever Ces envies-là La moindre personne Qui pense à moi Et hop Il oublie Qu'est-ce qui se passe Ah ouais J'avais du café Parce que je suis pacifiste Et qu'il venait juste Frapper à ma porte Maintenant S'il arrive avec un blindé Je pulvérise le blindé Évidemment C'est pas moi Qui le fait Je fais ça par satellite Par TR3B Par ce qu'on voudra Je sais pas Je me mets sous dôme D'invisibilité Je fais un écran magnétique Je vous dis Je vous enlève l'envie Je vous enlève l'idée Bon Ceci dit Maintenant Il y a un nouveau Aussi qui s'appelle Michael Kerloff Et Corey Goode Dit que finalement Il a un état d'esprit Positif à son sujet C'est-à-dire que Corey Goode Nous confirme Que Kerloff Est fiable Il faut qu'il se prend Oh mais attends On sait pas s'il existe Corey Goode Si on sait qu'il existe en plus Parce qu'il y a Ces copines de classe Qui a balancé Ces états de service Et qui a dit Qu'ils avaient jamais subi D'exercices et d'examens Qui permettaient De différencier les élèves Doués par rapport aux autres Et donc Si on en revient à Kerloff Qui a appartenu D'après Corey La police de l'ONU D'après Michael Sala Il aurait subi Un programme de 20 ans Et retour Ce qu'il n'avait pas dit Kerloff C'est-à-dire que Michael Sala A très souvent Dans ses interviews Une attitude Très bizarre Et compréhensible Mais alors Elle dévoile tout Qui entraîne Les témoins A pouvoir Accepter des versions Que leur propose Michael Sala Comme étant possible Est-ce que vous estimez Qu'il serait possible Que Oui J'estime que ça Pourrait être possible Mais la personne En général N'est jamais en train De dire Je me rappelle de ça Ou je ne me rappelle pas De tel truc Ou tel truc C'est Michael Sala Qui fait rentrer ça En jeu Voilà Bon alors Qu'est-ce que je peux faire Maintenant Je présente mes excuses Aux gens Qui n'auraient pas Compris C'est-ce que je veux dire Que j'essaye de De réunir des billes De gauche et de droite Et que Ben voilà Là parmi Mes belles agates J'avais des billes en terre Et qu'il y en a une Qui n'a pas supporté Le carreau Et que c'est donc TTSA Les Cosmic Disclosure Et toute une troupe Donc Corey Goode David Wilcock Mike Emery Mike Emery Qui est mêlé A l'affaire De l'Atacama Qui revendique Des diplômes Incroyables Il est astronaute Il est docteur Il est ci Il est ça Il est ci Il est ça Tous ces gens-là N'amènent jamais Aucun Aucune preuve Rien 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 Même pas une photo Même pas une photo Alors qu'on sait Qu'une photo Ce n'est pas une preuve Même pas ça Pas une vidéo Pas un enregistrement Donc on continue la liste Kevin Trimmel Captain K Randy Kramer Jason Rice Mais aussi Bassagio L'avocat Aucune preuve Juste Un argument Dont je me sers souvent Mais Il y a plus De possibilités Que ce soit vrai Qu'il n'y a de possibilités Que ce soit faux Donc TTSA Tom Delonge Elisandro Elisandro Le roi de la désinfos Toutefois Il y a Un membre De TTSA Qui est allé Dernièrement au congrès Avec une liste De technologie Pour demander des finances Pour leur permettre De créer Ce vaisseau Voilà Ils veulent créer Un nouveau vaisseau spatial Avec une nouvelle propulsion Ce qui doit être Une mauvaise idée Mais ce dont A priori On a déjà La possession Enfin nous La possession L'humanité Ben Rich A dit En 93 Ou en 98 En 93 Je crois Que tout ce qu'on pouvait imaginer Il l'avait déjà Il n'avait pas Ramné Hiti à la maison Il y avait Tellement de matériel Qu'il n'en revenait pas Et que Par contre Ce serait Un acte Il faudrait un acte de Dieu Avant que le public Puisse en disposer J'ai assez de De vidéos Industriales Sur réalisme Où il analyse Les nuages Et Avec différents Rayonnements Aux infrarouges Aux ultraviolets Et il nous montre Qu'il y a toute une flottille Là-haut Qui organise Les chemtrails Et la géoingénierie Climatique Locale J'ai toutes les vidéos Et Bruce Svart Qui est un Québécois Et qui Filme la Lune Et filme sur la Lune Des trucs incroyables Et énormément D'ovnis De mouvements D'entités en tout cas Parfois des ovnis C'est clair C'est rond C'est géométrique Mais parfois Ce sont des tâches Mouvantes On dirait On dirait Une moisissure Qui se déplace Avec des points de lumière Qui réagissent Avec Non Il y a vraiment Il y a vraiment De l'activité là-haut Alors lui Il filme au rayon X Il filme avec Plein de trucs Et puis parfois Il se sert d'un cristal Pour regarder l'image Et je trouve que c'est une idée Excellente Et qu'il faudrait avoir Des cristaux différents Qui nous permettent D'avoir Justement Des filtres De longueur d'onde Différents Qui nous permettraient Donc de voir Mieux Des spectres Qu'on ne peut pas voir Normalement Je vais partir Sur cette idée Positive Encore une idée Voilà Je comptais vous faire Un petit défilé Mais en fait Je n'ai pas pu J'étais trop concentré Sur Cette file Cette liste De problèmes Pour essayer De contrebalancer Avec quand même Des preuves Qu'il y a des phénomènes Étranges Qu'il y a eu Assurément Des contacts Avec d'autres entités Qu'il y avait Des moyens technologiques Qui nous dépassaient De manière évidente Qu'a priori Il y a eu Des interactions Avec l'espèce humaine Qu'a priori Certaines interactions Physiques Directes Étaient interdites Rapport au corps Desséché De Nazca Que je ne démore pas De croire Qu'ils sont réels Même s'il y a Des faux parmi eux Même s'il y a Des pièces fausses Même si Et je ne démore pas Non plus du fait Qu'il y ait Des services secrets Qui Se gênent pas Pour aller Faire influence Et mettre des pressions Sur le personnel Technique Le personnel scientifique Le personnel médiatique Les représentants Politiques Et leur dire Ce qu'ils ont à dire A nous dire C'est leur boulot Tant qu'on tolère Ce corps De métier C'est leur boulot Tant qu'on tolère Ce paradigme De La loi de la jungle Par le plus fort Le plus vicieux Ils font leur boulot Je pensais que l'humanité Est arrivée au troisième millénaire Mais ils ont dû tricher Sur la date À propos de date Vous savez Jésus-Christ Déjà Mon problème C'est qu'il est né Ou pas Le 25 décembre Mais qu'on commence A compter Une semaine après Le début de l'année C'est le 25 décembre S'il est né Le 25 décembre Pas bon C'est une petite feinte Pour mettre fin à ma vidéo Je vous remercie D'avoir suivi Bon courage On reste disponible Et ouvert Et On étudie avec raison Logique Et bon sens Et humour Salut Mais sérieux Je peux me tromper Mais je n'ai jamais cherché A tromper mon monde Par contre Je tâche de reconnaître Toutes mes erreurs Et Quand j'ai des nouvelles news Je vous mets au courant Le plus vite possible Ça fait deux jours Là Que J'accumule Les Les certificats Non conformes Salut Salut